Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Bonjour les taureaux, on va regarder la communication pour 2019. Alors, structurellement, le taureau a ses dispositions particulières en manière de communication. Ayons en tête de savoir qui sont les maîtres du taureau. Le taureau, c'est un signe de terre, qui aime bien son calme, sa paix, sa tranquillité, c'est un signe gouverné par Vénus, l'amour, donc c'est l'enjeu important chez le taureau, c'est en même temps la lune, les émotions, les ressentis, c'est très riche, et la communication, j'aimerais bien qu'on s'appuie sur l'importance de la communication, parce que c'est ce qui permet de faire passer les émotions au-delà des ressentis. Donc c'est un enjeu d'une extrême importance, surtout pour vous les taureaux, qui consiste à trouver les bons mots, au bon moment, ne pas prendre au pied de la lettre les renvois d'informations qu'on vous donne, arrondir les angles, assouplir, et communiquer de façon la plus simple pour optimiser, pour être un apport, un soutien à cette délicatesse relationnelle qui vous caractérise quand vous êtes bien luné, surtout. Mercure va former de très beaux aspects avec vous plusieurs fois dans l'année, à commencer par l'aspect qui arrive entre le 6 janvier et le 24 janvier. Mercure, on va en parler tout au long de cette année, c'est la communication. Vous pouvez être d'une extrême finesse pour faire passer un message, et durant cette période du 6 au 24 janvier, Mercure, dans un signe ami, vous envoie toutes les bonnes énergies pour que les informations que vous voulez faire passer soient fluides, calmes, linéaires, structurées, posées, concrètes, pratiques, utiles, de manière à tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez envie de partager, tout ce que vous ressentez, soit énoncé avec simplicité et clarté. Donc vous me démarrez ce mois de janvier sous de très beaux auspices pour mettre en valeur vos dispositions naturelles à communiquer, mais en maîtrisant mieux le flot d'émotions qui est d'une richesse exceptionnelle chez vous, mais qu'il est intéressant de canaliser pour optimiser, d'entrer dans l'oreille de l'interlocuteur, ou des interlocuteurs d'une façon générale. La période est extrêmement propice pour ça, je vous l'ai située, et celle de janvier, là, j'aimerais bien qu'on ait ça en tête. Surtout qu'à partir du 25-26 janvier jusqu'au 10 février, le fameux Mercure va former un angle un peu plus tendu avec vous, donc du coup la communication va être moins fluide, vous devrez surveiller le fait de ne pas prendre au premier degré toutes les informations qui vont vous arriver, votre sensibilité sera beaucoup plus vive sous cette configuration-là, vous prendrez à cœur tout ce qu'on vous dira, et que lorsque vous prenez les choses trop à cœur, vous pouvez vous figer, vous braquer, et ça c'est pas bon. Et notamment durant cette période-là, vous serez beaucoup plus perméable à ceux qui ont, parfois, en communication, la méthode qui consiste à lever le ton. En gros, si on vous engueule durant cette période-là, vous serez d'une réactivité surdimensionnée, et vous vous fermerez comme une huître, la communication sera rompue, donc c'est ballot, si on peut éviter, on l'anticipe, on sait que dans cette phase-là, je vous ai identifié entre le 25 janvier et le 10 février, vous devrez secondariser tous vos échanges avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit aussi bien professionnel, affectif, relationnel, amical, dans cette large perspective, vous prendrez les choses beaucoup plus à cœur que vous le prenez d'ordinaire, ce qui peut que ça peut bloquer les échanges, bloquer les relations. Si on peut éviter, c'est mieux. Je vous y prépare dès à présent, notez-le, faites garde durant cette période-là. Le climat devient beaucoup plus sympa et beaucoup plus fluide avec un mercure dans votre maison 3 relationnelle, pour faire simple, dans votre vie de tous les jours. Et là, la période, elle est plutôt sympa, elle démarre le 11 février, et elle dure une période de 2 mois jusqu'au 17 avril. Donc, c'est le 17 avril, ça fait plus de 2 mois, où Mercure, le fameux dont on est en train de parler, forme un angle tout à fait sympathique dans votre secteur relationnel. C'est le secteur relationnel, ça débite tous les jours, où là, vous gagnerez en fluidité oratoire, vous maîtriserez mieux ce point de jonction qui est si important chez vous, entre les émotions qui remontent et la façon dont on les exprime. Encore une fois, je reviens dessus, j'aime beaucoup cette image, c'est le principe de la psychanalyse. La psychanalyse, Freud, qui était taureau, comme vous, a inventé, a mis en place les préambules de la psychanalyse, on le sait, c'est d'une richesse extraordinaire, il a expliqué qu'une psychanalyse, c'est remonter les émotions au conscient, les formulant par des mots. Et cette capacité à être claire dans l'expression de ses ressentis, et lorsqu'on travaille sur ce sujet, est un apport exceptionnel pour faciliter la relation avec le monde extérieur, donc je vous encourage, encore une fois, plus que très vivement, j'adore cette expression, à travailler sur ce sujet. Et cette phase de deux mois, qui est quand même assez rare, durant lesquelles Mercure forme avec vous des angles complètement bienveillants, correspond à une période tout à fait propice pour avancer à grands pas encore et améliorer encore cette fluidité d'échange dont vous êtes capable lorsque vous avez cette finesse d'esprit, cette subtilité d'éviter les rapports de friction qui, on le sait très bien, ont chez vous, sur vous, un effet complètement bloquant. Plus on les esquive avec cette douceur, cette intuition fine qui permet de passer entre les gouttes et d'éviter l'affrontement qui vous ne réussit pas du tout, et bien c'est mieux. Voilà. Deux mois super pour travailler ça, c'est pas mal, donc je vous y encourage, foncez, mettez sur le feu toutes les discussions un peu intéressantes, un peu profondes, les engagements, etc. Déployez vos arguments avec cette douceur, cette force de conviction lente mais profonde que vous avez en vous. Ça s'y passera, ça s'y prêtera très bien. Voilà. Ensuite, Mercure, il redevient sympatoche, il redevient sympathique, mais la période est très courte. Notez-la parce qu'elle est intéressante quand même, vous allez voir. Entre le 7 mai et le 21 mai, Mercure, le mental, l'intelligence, l'intellect, les échanges, les communications, va être pile en taureau au-dessus de votre tête. Il va passer très rapidement dans ce signe, mais il va être quand même très puissant. Et en fait, c'est rigolo, c'est un stade qu'on a réalisé, plus il passe vite, plus il est actif. La rapidité de cette planète, elle est mécanique, et ses passages rapides ont encore plus d'influence. Donc, cette période-là en mai, profitez-en pour mettre en place tous les dossiers importants nécessitant une négociation dont les répercussions auront lieu et les incidences se produiront durant tout le reste de l'année. Un créneau très court, c'est vrai, mais un créneau extrêmement fécond pour poser des choses, donner des directions, donner des orientations, fournir les informations qui permettent de bien vous faire comprendre, convaincre du bien fondé de ce que vous avez en tête, utilisez les arguments construits, maîtrisés, structurés, linéaires, posés, et vous rentrerez dans les oreilles de vos interlocuteurs avec une fluidité assez étonnante, de manière à aller dans le sens de ce qui vous intéresse pour construire, pour stabiliser, comme vous avez envie de le faire parce que votre nature profonde vous pousse à ça. Notez-la bien, celle-là, j'y tiens beaucoup. Mercure devient neutre jusqu'au 5 juin, et il redevient sympa du 5 juin au 27 juin où il est dans un signe ami, il est pour le coup ce qu'on appelle en troisième maison relationnelle, la maison de la vie de tous les jours, il est en cancer, forme un sexe-il avec vous, on va passer des trucs techniques, mais dans tous les cas, tout ce qui est les relations proches, les enfants, les parents, les amoureux, les amoureuses, les amis très proches, enfin tout, dès qu'il y a de l'émotion dans une dynamique relationnelle, Mercure sera particulièrement bien disposé à ce que vous puissiez durant cette période qui est longue, vous l'avez vu, elle est vraiment pas mal, à fluidifier, à apaiser, à planir, à arrondir, à trouver des compromis heureux pour qu'on s'entendre, pour qu'on ait la paix, parce que la paix, c'est quand même votre truc dans la vie, être au calme, tranquille, éviter les rapports de force, les conflits, les trucs qui s'enveniment, etc. c'est votre hantise, c'est votre démon dans la vie, donc si on arrive à planir pendant que la période s'y prête, comme c'est le cas là, ça serait bien de faire du lait d'agage, bien de faire du ménage, du ménage bienveillant comme vous êtes capable de le faire, en étant explicatif, en étant pédagogue, en étant patient, vous avez un long, long, long créneau pour vous entraîner, pour y revenir plusieurs fois si c'est nécessaire, vous avez cette capacité de patience qui vous autorise à lâcher prise lorsque ça coince pour revenir après sur le sujet de façon plus posée sous un angle un peu plus finot, l'intuition qui vous caractérise est quand même assez fine, voilà, c'est une bonne période, ça, celle-là, il ne faut pas la louper, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une période avec Mercure un peu en carré, là où on va vous chauffer un peu les oreilles, vous prendrez les choses très à cœur, c'est entre le 28 juin et le 19 juillet, un mois avec Mercure qui va vous nécessiter que vous ne vous figiez pas, vous ne braquez pas dans cette situation où on n'est pas d'accord, et bien non, c'est comme ça, on fiche, on bloque, c'est mort, on va l'éviter, surtout que Mercure vient un peu vous caisser les pieds entre le 12 août et le 29 août, donc un été, il y aura plein de bonnes choses sur plein fait qui font venir, mais en matière de communication, il faut vraiment mettre un bémol, il faut vraiment prendre au second degré toutes les discussions un peu chaudes face auxquelles vous serez confrontés, de façon à limiter la case, ne pas exprimer de positions trop fermes, même si c'est défensif chez vous, de façon, votre approche tranchée, qui fait qu'on rompt le dialogue, on bloque le discours, on se coince dans une situation où après, on est la première à être embêté parce qu'en après vous disons, on s'enferme dans un schéma de non-communication, c'est l'ennemi ça la non-communication. Donc quand il y a des périodes un peu comme ça où c'est limite, on le prépare en amont, on sait que si on vous taquine, si quelqu'un n'a pas de ton expérat, il faut que ça glisse, il ne faut pas donner prise, si vous figez, c'est fichu. Donc on glisse, ça rentre, ça sort, on dit oui, je comprends ton point de vue, mais le mien, c'est quand même pour que tu entendes aussi, moi je t'entends, tu m'entends, il faut être souple. Souple, c'est pas toujours comme les émotions au monde très vite chez vous, parfois on se fige, c'est l'ennemi, je reviens dessus, un peu de façon pushy, est-ce que c'est le truc vraiment sur lequel je voudrais de travailler cette année ? Après, Mercure devient de nouveau fort sympathique pour la rentrée, septembre, un Mercure de rêve, un Mercure intelligent, un Mercure qui met en lumière toutes vos dispositions à avoir une approche d'une finesse infinie de toutes les situations, vous communiquez pour le coup avec une fluidité étonnante, les messages passent bien, vous vous faites bien comprendre, on ne peut pas rêver mieux pour mettre en place de l'entente en matière de projet, pour créer des rapprochements, pour trouver un équilibre avec tout ce qui vous entoure, prendre en compte les besoins de chacun, tout ça pour le coup avec une disposition ô combien heureuse à trouver les meilleures solutions pour tout le monde, de façon très simple, très pratique, tout ce que vous aimez faire, quand c'est favorisé, il faut le dire, il faut mettre à profit. Alors Mercure, qu'est-ce qu'il forme d'autre ? Il forme une opposition après, vous allez être obligés de dire oui, je comprends, d'encaisser un peu, de faire avec les besoins de l'autre, ça débarque le 4 octobre et il jusqu'au, jusqu'au, oulala, 4 octobre, jusqu'au 9 décembre, deux mois avec l'opposition de Mercure. Qu'est-ce qu'on va faire pendant deux mois avec l'opposition de Mercure ? Bon, vous allez, je vous le conseille, apprendre à trouver la juste distance entre vos ressentis très forts et les messages qui viennent de l'extérieur. Trouvez une sorte de secondarité d'approche qui va nécessiter de ne pas, en bon signe de terre que vous êtes, polariser sur le ton du discours, mais davantage sur la teneur du discours. vous risquez de donner prise à des profils qui sont moins adroits que vous l'êtes pour faire passer leur message, pour vous dire ce qu'ils pensent, pour exprimer ce qu'ils veulent avec plus de friction, d'affrontement, d'opposition, etc. Il va falloir, pendant ces deux mois-là, excellente période pour travailler sur vous-même encore une fois, prendre l'information de fond sans vous polariser sur l'information de surface, la manière dont sont dites les choses. Plus vous parviendrez à faire ça avec finesse, plus vous aurez confiance en vous et dans vos arguments et dans ce que vous avez envie de faire passer, la direction que vous avez décidé de choisir, de prendre et de suivre, en fait, plus vous parviendrez à arrondir cette dynamique-là. Encore une fois, je reviens dessus sans vous figer. Et vous terminerez l'année sous de bien meilleures conditions en matière de communication après ça se fluidifie. J'ai plus de soucis de ce côté-là. Teddy. Merci Jean-Livre. Et donc, les taureaux, ils agissent comment en 2019 ? Alors, les taureaux, au niveau de l'action, ils ont une façon de fonctionner qui, globalement, est assez particulière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un temps de chauffe. Ils ne sont pas comme les béliers, les béliers qui s'enflamment, qui s'emballent, qui sont comme des lièvres qui courent avec une puissance du rhinocéros qui attaquent et qui font vite et fort. Le taureau, il est plus lent. C'est l'idée reçue de dire que le taureau, il fonce partout, c'est une erreur. Le taureau, il a besoin de sentir sa signe de terre. Il a besoin de goûter son herbe, il a besoin de goûter sa sucrerie, il a besoin de se familiariser aux situations. Et il monte en température et il chauffe et il chauffe et il chauffe. Et une fois qu'il est prêt, à ce moment-là, le taureau, il fonce. Et il est capable de bosser comme quatre. Il est quatre fois plus bosseur que les autres, mais il faut qu'il sente la portée pratique de ce qu'il fait. Il faut qu'il perçoive l'intérêt concret de là où il va dépenser son énergie. Et il déploie une puissance d'action extraordinaire, mais c'est lent à chauffer, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais c'est pas plus mal, ça évite la marge d'erreur, du coup elle est réduite, on fait moins de conneries, si on peut dire, on fait moins d'erreur, plus de plus de vie, et ça marche mieux. Alors voyons voir quand Mars devient actif pour vous. Mars devient actif, il rentre dans votre signe, il va passer le pied au-dessus de votre tête, donc celle-là en difficile de la louper. Et il arrive, c'est assez peinard jusque-là, mais il arrive le 15 février. 15 février, et il va rester un bout de temps dans votre signe, du 15 février au 31 mars. C'est précis, il s'en va le 1er avril qui encore une fois n'est pas une blague. Donc 1er avril, on est dégagé de Mars. Mais du 15 février au 31 mars, Mars, on l'a vu, c'est l'action, Mars c'est la capacité à agir, à trancher, à décider, à déployer une énergie féroce dans votre signe, c'est-à-dire au-dessus de votre tête. C'est comme ça qu'on fait du prévisionnel. On regarde la planète qui tourne, et puis là c'est Mars, il arrive au-dessus de votre tête, donc il est au max de sa puissance, de sa puissance productive. Donc vous allez traverser une période particulièrement féconde pour agir, pour prendre des décisions, pour vous caler sur des objectifs qui seront clairement identifiés, pour déployer cette merveilleuse puissance de travail, d'action, de détermination, de volonté dont vous êtes capable lorsque vous êtes bien motivé. Mettez à profit cette période d'une richesse infinie, pour sortir et faire émerger de vous vos plus belles, vos plus heureuses dispositions pour aller de l'avant, pour fixer dans le concret des objectifs bien déterminés, de manière à concrétiser les ressorts importants, les sujets importants, les dossiers qui sont à fort enjeu pendant cette période qui s'y prête tout particulièrement. Donc cette période du mois de mars, là, je l'aime beaucoup, parce qu'elle va vous permettre de faire avancer le chemin de vie. Il y a des orientations de vie qui vont prendre forme à ce moment-là, des projets certainement nouveaux qui vont émerger avec des incidences secondaires. C'est très productif, vous ne risquez pas de me louper une période comme ça, enfin je vous le conseille vivement. Si on doit agir, ça sera là qu'il faut s'y mettre. Ensuite, il est neutre. Mars redevient un peu sympathique à partir du 18 mai. 18 mai, il revient encore jusqu'au 2 juillet. 18 mai, 2 juillet, ça fait encore une période d'un mois et demi où mars est dans votre secteur relationnel, votre secteur, ce qu'on appelle la maison croix solaire. Mars vous pousse à prendre les choses en main, peut-être certainement au niveau famille, environnement. Là, il y a plus une résonance affective, peut-être un lieu de vie, l'endroit dans la vie de tous les jours, vis-à-vis de ses proches aussi. On peut être un peu plus intervenant, un peu plus cadrant, un peu plus orientant, faire des choses en équipe aussi, c'est pas mal. C'est une période positive et protégée. Attention, pendant l'été, la période du 2 juillet au 18 août, mars sera en carré. Donc, vous allez devoir composer avec les désirs de tous ceux qui vous entourent. Sans rentrer dans les affrontements, il va falloir composer, arrondir. Si chacun a des désirs différents, on va essayer de trouver les meilleurs compromis, sans se fâcher, sans se braquer. On va trouver un équilibre là-dessus. Voilà, ça serait l'idée. On évite là aussi des schémas de friction, qui ne servent à rien. On attend de laisser passer l'orage pendant l'été. Donc, pas de gros dossier dans la mise en question de ras de marée pendant l'été, parce qu'on pourrait, il y aurait une tendance, ah, mais si on limite la casse en n'étant plus posée, les bénéfices secondaires sont bien meilleurs par la suite. Surtout que mars redevient fort sympathique à partir du 19 août, pour vous apporter tout son soutien du 19 août au 4 octobre, de nouveau une période extrêmement propice pour agir. Mars, là, de son tribune, de l'autre signe de terre de l'autre côté, vous permet de, beaucoup plus fin, précis, concret, déterminé, pragmatique, pratique, lucide dans le jeu qu'il faut atteindre, lucide dans les moyens pour y parvenir, comment optimiser tous les choix que vous ferez avec le maximum de bons points et de soutien en logistique, en organisation, en soutien effectif, en soutien pratique, etc., pour que ça paye. Période extrêmement féconde de cette rentrée, là, jusqu'à début octobre, qui est très belle, très belle, il n'y a que des beaux aspects, donc, il faut qu'on en profite plein pot. Voilà, une des plus belles périodes de l'année pour agir, j'y viens, et puis, la dernière, bon, c'est fin d'année, là, bon, Mars sera un peu opposé, pas bien grave, pas bien grave, attention à ne pas vous polariser sur des situations qui nécessitent de la souplesse, il va falloir être beaucoup plus arrondissant, élastique, ne pas vous laisser piéger dans des systèmes de confronter à des acteurs plus tuneurs qui eux sont plus frontaux, il va falloir arrondir, esquiver, un peu d'ailleurs, l'Aïkido, c'est ce qu'on apprend, on esquive, on évite les conflits et ça se passera très bien, c'est pas dramatique non plus, voilà, il nous manque, et il nous manque l'amour pour les taureaux en 2019, pour les taureaux, c'est le truc le plus important dans la vie d'amour, c'est un signe qui est gouverné par Vénus, Vénus, c'est l'amour, c'est votre maître, donc de la qualité de votre vie amoureuse dépend une grande partie de votre église générale, Vénus, voyons voir, Vénus va former toute cette année des aspects bien différents, Vénus apparaît dans votre ciel de manière tangible, tactile, pratique comme vous l'aimez, appartient du 4 février, donc entre le 4 février et le 2 mars, Vénus va former avec vous tous les aspects qu'on aime, à savoir ce charme, cette délicatesse, cette douceur, cette gentillesse, cet esprit rassemblant, câlin, affectueux, bienveillant, généreux, chaleureux, tactile, toutes ces merveilleuses énergies que vous avez en vous, eh bien, durant cette période qu'on vient d'énoncer, qui dure un bon mois, ça sera optimisé, c'est-à-dire que tout ce que vous aurez comme projet sur le plan amoureux, à partir du moment où c'est bien canalisé, pratique, et vous avez un bon retour, ce sera le moment d'y mettre la sauce, d'y aller franco, d'annoncer la couleur, d'être dans ce tactile chaleureux, bienveillant, qui fait corps, qui fait bien, qui crée le rapprochement, qui crée la proximité, dont vous vous nourrissez, et dans laquelle vous alimentez énormément de bonnes énergies positives, qui vous font vous sentir bien. Vous démarrez pas mal l'année, un bel aspect comme ça, moi j'aime bien démarrer l'année avec des beaux aspects de Vénus, surtout quand c'est un signe gouverné par Vénus, c'est pas mal. J'ai une autre période avec Vénus qui elle arrive en maison 3 sur le plan solaire, ce qu'on appelle la vie de tous les jours, où l'ambiance devrait être un peu zen, un peu agréable, on a son charme, on a cette douceur, on plaît, elle débarque le 27 mars jusqu'au 20 avril, encore un mois pratiquement, avec Vénus bien protectrice, bien agréable, qui fait évoluer dans l'air cette ambiance délicate, raffinée, de douceur, d'attention, de gentillesse, de rapport fluide, de savoir-faire relationnel, qui fait que vous plaisez, ce qui fait que vous attirez, ce qui fait qu'on va vers vous, et puis du coup, vous pulsez ces énergies-là, puis on vous les renvoie. Au niveau du bien-être, c'est très très agréable, c'est très bien, il faut en profiter, il faut en avoir conscience, et du coup, travailler cette mise en lumière de votre façon d'aimer naturelle et ouverte à toutes les bonnes choses qui sont autour de vous. Être capable de cerner ce qui vous veut du bien, alimenter ces bonnes dynamiques-là, tout simplement. Vénus, c'est son boulot, et elle devrait faire très bien, vous qui êtes une ou une Vénusienne dans un signe ami, ça marche, ça match tout à fait. Ensuite, Vénus est neutre, donc on n'en entend plus parler, on n'entend plus parler jusqu'au, jusqu'au, oh là là, et là on arrive à la plus belle période de l'année pour la Vénus, parce que Vénus arrive dans votre ciel le 16 mai. Alors, du 16 mai au 11 juin, 16 mai au 11 juin, pratiquement un mois, ça c'est la période phare, on y arrive, la période phare c'est quoi ? C'est Vénus la belle, la chance, l'amour, etc., qui va transiter dans le signe du taureau où ça tombe bien, c'est au-dessus de votre tête. Donc, Vénus, dont le signe de maîtrise, c'est-à-dire le signe où elle est super puissante, il y en a deux, il y a le taureau et la balance. Là on est en taureau, c'est la première maîtrise, donc Vénus passe sur votre tête, elle est au maximum de sa puissance, elle est chez elle, dans un signe où elle est aimée parce que c'est ce dont elle se nourrit. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette période-là ? C'est une période où sur le plan amoureux, on ne peut pas espérer mieux en matière de bonne disposition à aimer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on en a conscience, on peut travailler dessus. On sait que durant cette période-là, tout peut arriver. Il faut, bien évidemment, si on reste cloîtré chez soi à faire la gueule, etc., ça n'aura pas beaucoup de portée ni défait. En revanche, si durant cette période-là, on cultive en amont le terrain, en essayant de mettre en place des relations satisfaisantes, si on est, comme le climat y pousse, beaucoup plus chameureux, positif, calin, attentif, à l'écoute, bienveillant, si on laisse émerger de vous toutes ces heureuses dispositions qui sont là trop souvent en sommeil mais qui ne demandent qu'à sortir, vous allez me faire de cette période quelque chose de très, très bon. De très, très bon. Donc, il faut que vous ayez l'idée, l'information, je viens de vous la donner, vous avez le créneau, le savoir-faire, vous le mettre en place, il faut faire coïncider les deux et faites-moi de cette période un truc top, quoi, une vraie passion, une vraie histoire d'amour, un truc super, génial, et qui peut avoir plein de répercussions après pour l'avenir, si on fait les bonnes choses au bon moment, c'est top. Voilà. Vénus ensuite, elle est neutre, elle est neutre, elle revient un petit peu pour l'été, c'est pas mal, elle revient un petit peu en juillet, entre le 4 et le 28 juillet, elle est dans des dynamiques affectives avec les proches, c'est plus familial, c'est de l'ambiance collective, ce qu'on aime, etc. C'est une période propice pour s'ouvrir, pour ouvrir les vannes, pour se détendre, pour se relâcher, pour se sentir compris, pour être plus proche de ce qu'on aime, pour les monter dans ce sens-là, c'est peut-être un peu moins passionnel, mais il y a plus de connivence, de proximité, de rapprochement, de rapprochement apaisant, dans lesquels on se nourrit, et on nourrit ce qu'on aime. Période intéressante en juillet, août, bon, il est en carré, attention, pas de crise de possessivité, pas d'agacement, laissez ceux que vous aimez prendre un peu d'indépendance, d'autonomie d'air, s'ils ont besoin de respirer, et puis il n'y a pas d'aspects vraiment négatifs en particulier. Vénus revient, vous donnez un coup de pouce à partir du 22 août, et on l'a vu, jusqu'au 15 septembre, jusqu'au 15 septembre, Vénus revient. Mais Vénus revient, pour le coup, dans une synergie d'ensemble, pour le coup, comme Vénus s'associe à plein d'autres planètes en même temps, cette première quinzaine de septembre, elle va être productive, elle va être productive sur tous les plans. Donc elle va être productive, on l'a vu, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'action, mais en même temps sur le plan amoureux, parce que c'est quand même un indice chez vous qui est très fort. Donc il y aurait des décisions à prendre, des orientations à suivre, des enjeux qui vont prendre forme, des enjeux, je pense, qui peuvent être importants. Si vous êtes à Charnière, avec l'envie de changer certaines choses et de mettre en place une nouvelle dynamique, le climat s'y prêterait idéalement pour faire la jonction à ce moment-là, au mois de septembre. C'est pas mal, c'est un très, très bel indice global, cette période riche dans son ensemble, cette première quinzaine de septembre. Et puis après, Vénus, elle est un peu neutre, elle est un peu neutre. Elle va passer en novembre en opposition, jusqu'au 9 décembre. En opposition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, non, elle s'arrête, elle s'arrête, heureusement. Non, non, elle s'arrête. Elle a un tout petit peu en opposition, je vais trop loin. Elle est en opposition en octobre seulement, entre le 9 et le 31 octobre. Plus de position, donc, composez. Vous formalisez pas si on n'est pas toujours d'accord avec vous. Ayez cette amortie relationnelle, cette patience qui consiste à encaisser des choses. Mettez de côté vos ressentis un peu aigus. Soyez souples. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça. On ne mérite pas plus qu'on s'y attarde. Et Vénus repart et termine l'année dans de bonnes conditions entre le 27 novembre et le 20 décembre où, de nouveau, dans un signe ami, on peut là, pour le coup, que ce soit en matière de chance, mais plus précisément, pour approfondir un lien, pour aller essayer d'aller au fond des choses, pour se caler au diapason de l'autre, pour recréer et alimenter un relationnel le plus fluide possible, apaiser possible, bienveillant possible, avec tous ceux qui vous aiment, tous ceux qui vous entourent, en distillant cette délicatesse charmante qui fait qu'on vous aime pour ça, pour cette douceur-là, pas pour votre détermination qui vous, parfois, fige un peu la relation. Mettez en lumière tout ce qu'il y a d'agréable, parce que votre nature charmante, il faut qu'elle soit plus extravertie, il faut l'exprimer davantage, et des périodes où Vénus est belle, on ne peut pas arriver mieux pour y parvenir. Voilà. Alors maintenant, de façon très globale, regardons toutes les planètes qui tournent autour de vous, parce que, soyons lucides, vous êtes plutôt gâtés. Votre signe de terre du taureau reçoit des aspects dans tous les coins, des aspects lourds, des trucs assez importants, je vous le fais technique, mais on ne va pas s'attarder dessus, un trigone de Pluton, un trigone de Saturne, une conjonction d'Uranus qui arrive, un sextile de Neptune, et en fin d'année, un trigone de Jupiter. Donc vous êtes dans une année charnière qui annonce de très 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 belles choses, parce qu'on ne peut pas rêver mieux que d'avoir trois, voire quatre planètes lentes qui sont bien disposées avec soi, avec vous en l'occurrence. Vous êtes à l'orée d'une construction essentielle de premier plan dans vos choix de vie. L'année qui arrive va vous en donner des prémices. Il y a des périodes un peu plus marquées, un peu plus aiguës pour faire avancer les choses. Je vous ai identifié avec comment communiquer, comment agir, comment aimer, etc. Des périodes un peu phares. C'est rare d'avoir au-dessus de sa tête, durant une année, autant d'influences denses qui soient en toile de fond. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel pour vous cette année à mi-taureau. J'aimerais bien que vous en ayez conscience, que vous déploitiez, que vous ne laissiez pas passer le coche, qu'on ne se braque pas dans des situations qui nécessitent un peu de la diplomatie et de l'arrondi. De toute façon, on met toutes les chances de votre côté et partir et repartir vraiment sur une très belle base. Voilà. Voilà ce qui vous attend. C'est bien qu'on ait pu se le dire. Je vous dis à bientôt. Merci Jean-Yves. Bon, maintenant que vous savez tout, je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les prévisions et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à raconter. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez. Jean-Yves, il se fait un plaisir de vous répondre individuellement. il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires. Voilà, on vous dit à très bientôt. Bye bye.